Huitième journée de grève qui a commencé il y a deux mois, vous le disiez, les curseurs ont bougé à la fois de votre côté et celui de la direction. Vous demandiez 6% d'augmentation, vous demandez 5,1%. La direction, elle offre 2% d'augmentation tout de suite, là en 2018, et 5% dans les trois années à venir. Ça ne vous convient pas ? Non, écoutez, ça ne convient pas. Je vais vous expliquer ce que nous proposait la direction, mais c'est vrai qu'hier, on a voulu faire un geste. On a voulu montrer que nous étions vraiment prêts à la négociation, et effectivement, lors des débats est apparue une petite polémique sur l'indicateur retenu pour mesurer l'inflation. Vous savez que nos salaires sont bloqués depuis 6 ans, et donc on regardait qu'à l'inflation on avait subi, et effectivement, on a accepté l'indicateur INSEE de la direction, et donc on a fait ce geste à 5%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous propose la direction aujourd'hui, finalement, c'est de prendre les augmentations futures des années 19, 20 et 21, et puis de prétendre qu'elles vont remplacer l'inflation passée que nous avons subie pendant les 6 années de blocage. Bien entendu, c'est du trempe-l'œil, bien entendu, c'est... Vous demandez un rattrapage. Personne n'est dupe de cela, mais ça permet de faire de la communication, de montrer qu'on a proposé quelque chose. En fait, ce n'est pas vraiment une proposition. Non, on ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. On souhaite un rattrapage parce qu'on a été bloqué pendant 6 ans. Je pense que la France entière le sait maintenant, il n'y a que notre DRH qui l'ignore. Justement, alors, pourquoi est-ce qu'on me dit que vous avez eu, pour les augmentations entre 2011 et 2016, 4,5% d'augmentation pour un commandant de bord, 17,4% pour un copilote, qui connaît des augmentations comme ça dans les entreprises, 5% pour les stewards ? Non, personne ne connaît des augmentations comme ça. C'est parfaitement faux, évidemment, mais totalement faux. On réfute évidemment ces chiffres-là. Il n'y a eu aucune hausse des grilles de salaire. Donc, effectivement, il faut comprendre que les pilotes sont payés à l'heure de vol. On est payé à la tâche. Et l'activité a beaucoup augmenté depuis 2011. Vous savez que le transport aérien est reparti. Les embauches étaient gelées. Donc, forcément, par individu, il y a plus d'heures de vol produites et donc un salaire plus important. Mais si vous faites des heures supplémentaires et que votre patron vous dit « Mais regardez, vous avez été augmenté. Est-ce que ça va être le cas ? » Non, bien entendu, les heures supplémentaires, ça n'est pas une revalorisation des grilles de salaire. Philippe Évin, est-ce que vous...